de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire la reine actuelle, Elisabeth. Le mari de ça, son ancêtre qu'on appelait la reine Victoria, étaient tous des maçons, des francs-maçons. Et ce sont des francs-maçons qui ont été à l'origine du projet colonial de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre. Et les gens qui ont lancé aussi le colonialisme, parce qu'à partir du moment où la traite négrière ne pouvait plus se poursuivre en toute sérénité, mais qui avait des révoltes de Saint-Domingue, des révoltes des Noirs partout, ce que j'appelle le processus insurrectionnel de la Caraïbe et des Amériques, à ce moment-là, ils ont dit, au lieu d'aller si loin chercher des nègres et prendre le risque de voir des blancs égorgés par des nègres totalement ivres de vengeance, il faut rester en Afrique. Et en restant en Afrique, on va créer ce qu'on appelle maintenant des protectorats. Et dans ces protectorats, on va faire du travail forcé. Et la meilleure façon de faire le travail forcé, c'est de polier les Noirs de leur terre. Les Noirs étant des agriculteurs, ils étaient obligés maintenant de venir travailler pour manger. Et c'est là où on va leur dire, vous n'allez plus produire ce qui vous permet de manger, c'est-à-dire du mille, du manioc, du sorbo, etc. Vous allez produire maintenant du coton, du café, du cacao, du tabac, parce que toute votre production doit être destinée au marché extérieur, c'est-à-dire au marché de l'Angleterre. Donc ceux qui ont fait ça, c'était des francs-maçons. Ils s'appelaient Grandville Sharp, ils s'appelaient Wilberforce, et d'autres dont je vais parler en détail. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les abolitionnistes anglais, ou écossais. Donc c'est la franc-maçonnerie anglaise du rite écossais qui est à l'origine de la colonisation et du travail forcé. C'est à ce moment-là que les Français vont maintenant prendre le train en marche. Et les Français vont faire la même chose. Mais cette fois-ci, vous aurez le nom de Victor Schellscher. Et Victor Schellscher, c'était un franc-maçon, et non seulement un franc-maçon, mais il gérait lui-même des colonies pour le compte de ses parents. Et ce n'est pas un homme qui a voulu le bien des Noirs, parce qu'il n'a pas un seul kilomètre carré où on ne trouve pas de lycée Victor Schellscher. Tout ça, aux Antilles. Victor Schellscher était un franc-maçon qui a fait la colonisation, c'est-à-dire la substitution du travail forcé à la traite négrière. Il a fait ça pour des questions de rentabilité économique. Il ne l'a pas fait. Pour des raisons philosophiques et humanitaires, contrairement à beaucoup d'Africains, ce que les Africains pensent. C'est pour ça que j'ai parlé aux Caraïbes, en Guadeloupe, lorsque j'ai fait ma conférence, en Guadeloupe, de décholchérisation des esprits. J'ai dit, j'étais venu pour déchouquer sur le ciel et pour décholchériser les esprits des nègres. Donc, cette histoire doit être connue des Africains. Parce qu'aujourd'hui, le 10 mai en France, qu'est-ce qu'on commémore ? On ne commémore pas les résistances de nos ancêtres. On commémore la bonté des abolitionnistes blancs. C'est ça qu'on commémore le 10 mai. La vraie date de commémoration, c'est le 22 août. C'est la date où les résistants africains ont pris leur liberté à Saint-Domingue, après la cérémonie de Boa Kaïmoun, qui a duré du 14 au 22 août 1791. Donc, cette idée, selon laquelle les loges maçonniques ont bénéficié de l'argent de la traite des négrières, cette idée est d'autant plus prégnante que Voltaire était franc-maçon. Le fameux philosophe Voltaire, qui était actionnaire de la Société des Indes Occidentales, était franc-maçon. Montesquieu était franc-maçon. Et ils ont tenu tous les mêmes propos, à savoir que le noir a une apparence humaine, mais Dieu ne peut pas avoir fait un cœur bon dans un corps tout noir. Et que c'est légitime de les vendre. Parce que si on les vend, ça permet à l'Europe de faire le progrès. C'est-à-dire, c'est grâce au sucre qui vient du sang et de la sueur des Noirs que Voltaire mangeait. Et il se dit ami de la liberté. C'est pour ça qu'ils ont créé la Société des Amis des Noirs. La Société des Amis des Noirs était une société qui gagnait de l'argent sous prétexte d'éduquer les Noirs, de leur permettre d'avoir du progrès. Mais en fait, cette société vivait sur le dos de l'esclavage des Noirs. Et du travail français. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi le club massiac en France, qui était le club des colons. N'est-ce pas ? Et ce club était gangréné par les francs-maçons, infiltré par les francs-maçons. Mais l'Église catholique, c'est elle qui va créer la structure maçonnique la plus cruelle et la plus raffinée qui soit. Ça s'appelle la Loge P2. La Loge P2 du Vatican, c'est la Loge maçonnique qui manipule l'Opus Dei. N'est-ce pas ? L'Opus Dei a été créé par un Espagnol colonialiste et nostalgique qui a dit qu'il ne faut pas donner la liberté aux Noirs. Parce que le jour où on donnera la liberté aux Noirs, ce sera la fin de la race blanche. Et c'est un tel homme qui est à l'origine de ce que j'appelle l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, qui est une société secrète, qui a infiltré l'Afrique aujourd'hui. Et dont certains membres sont les cardinaux africains les plus importants de la purée romaine, comme le cardinal Arinze et comme Monsignor Monsignor ou d'autres qui sont aujourd'hui ceux qui préparent ce que j'appellerais la recolonisation spirituelle de l'Afrique loura. Donc, la Loge P2 s'est caractérisée ces dernières années par un certain nombre de crimes spectaculaires. La Loge P2 est à l'origine de l'élimination du pape Jean-Paul Ier. Dès lors que le pape Jean-Paul Ier a dit qu'il allait diligenter des enquêtes sur les activités du cardinal Marc Sincus qui lui s'occupait en fait de la banque du Vatican. Et on a vu au terme de ces enquêtes que la banque du Vatican recyclait l'argent de la drogue, recyclait l'argent du trafic des médicaments. Recyclait l'argent du trafic des armes. Alors même qu'on dit aux gens que le Vatican est au service d'un dieu d'amour. Et c'est à partir de là qu'on a mis en évidence les liens entre la loge P2 et le cartel de Medellin. Le cartel de Medellin c'est ceux qui vendaient la drogue en Colombie avec Pablo Escobar. Et Pablo Escobar au moins il donnait l'argent aux pauvres. Il donnait redistribuer l'argent aux pauvres. Mais ceux du Vatican c'est-à-dire le cardinal Viau et tous ces gens-là et aussi le pape qui dit qu'il a démissionné c'est-à-dire effectivement le pape allemand qui était dans la jeunesse hitlérien. C'est-à-dire racine guerre. Tous ces gens-là étaient impliqués jusqu'au coup dans ce qu'on peut appeler les activités délictueuses et mafieuses de la loge P2. C'est la loge P2 qui aujourd'hui gangrène les pays africains et travaille directement avec les loges maçonniques. Alors qu'on vous dit que la franc-maçonnerie et l'église ne s'entendent pas. Mais sur le terrain africain la franc-maçonnerie et l'église travaillent de concert. Et leur but c'est de détruire les confréries africaines traditionnelles.